salut tout le monde c'est ludo de la boutique ludi world je vous retrouve aujourd'hui pour l'ouverture d'un petit display arcane rising tac pour flesh and blood donc on va s'ouvrir ça ensemble ça va être une vidéo très très rapide là je suis en train d'ouvrir des boosters pour refaire un petit peu mon stock de cartes à l'unité donc on ne va pas du tout s'attarder sur les cartes si vous souhaitez découvrir un petit peu l'extension les cartes comment ça se joue etc je vous oriente vers une vidéo d'ouverture d'un célèbre de six boosters où là je construis le deck ça va beaucoup plus lentement je réfléchis avec vous et on a le temps de de découvrir les cartes mais là ça va aller très très vite donc c'est juste vraiment pour regarder si j'ouvre des trucs de ouf ou non tac rare bah tiens ça démarre par une petite s une feuille claque et claque j'aime les displays qui commencent comme ça rare rare comme une folle classe token je vais tenter de battre mon record d'ouverture de display donc désolé il ya une petite coupure je disais je vais tenter de battre mon record d'ouverture de display le plus vite possible et ça serait bien de oh lesson in lava une petite s ça serait bien d'organiser des des championnats d'ouverture de display je suis sûr je peux gagner ou pas d'ailleurs après je peux gagner en flingant les cartes c'est sûr en ouvrant n'importe comment bah ouais tiens d'ailleurs je fais du caca mais bon voilà faudrait faire ça sous la contrainte de respecter un certain tri de parce que juste ouvrir des boosters sinon c'est assez simple au blazing ether une m moi dis donc qui commence 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 fort ce display tac tac rare comme une feuille un petit équipement foil sympa tic tac 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 Je pourrais rare S. Oh, ben voilà, une petite légendaire mécanologiste, la Teclo Foudry Art. Oh là là, ça, je ne m'y attendais pas, par contre. Oh, c'est bon. Eh ben, je vais la lire parce que vous allez rire, mais je ne l'ai jamais lu encore. Donc, c'est un équipement de poitrine qui défend pour deux. Il a la capacité Battle Warn, qui est un défaut. Battle Warn, c'est quoi ? Quand on défend avec, on met un compteur moins un de défense sur cette carte. Donc, on va défendre une fois, il y aura un compteur, elle sera à un. On va défendre une seconde fois, deuxième compteur, elle sera à zéro. Mais au moins, l'équipement n'est pas cassé. Il n'a pas Blade Break. Son effet, c'est quoi ? Une fois par tour, on dépense une ressource. On va bannir les deux premières cartes de notre deck. On va gagner une ressource pour chaque carte mécanologiste bannie de cette manière. Et on ne peut utiliser cette capacité que si on a boosté ce tour-ci. Boosté est un mot-clé qu'on retrouve sur les capacités mécanologistes. Et cette action-là a go again. Voilà. Bon, alors, je n'ai pas de sleeve. Évidemment, je n'en avais pas prévu. Mais je vais la laisser de côté, bien proprement. Ah, je suis content, on a ouvert une légendaire. Bon, ben là, franchement, le display, je n'en attends plus rien du tout. Ouf, équipement rare, rare, rare foil. Tac, tac. Oh, que ça fait plaisir, plaisir, plaisir. Tac, tac. Rare, rare, comme une foil. Classe et token. On est arrivé à la fin de la première kill. J'attaque la seconde. Équipement rare, rare. Oh là là, c'est qu'une rare foil. Mais c'est une des plus belles cartes que je n'ai jamais vue, quoi. Le foil, pourtant, moi, je ne vais pas dire que je déteste les foils, mais je n'aime pas. Vraiment, je n'aime pas. Et les foils mécanologistes, elles sont vraiment, vraiment sublimes. Hop, hop. Tac, tac. Rare. Une petite S. Que c'est beau. Hop. Enfin, c'est une petite S mécano, mais qui est quand même assez jouée. Et je crois qu'elle cote un petit peu. Pour une S, en tout cas. Parce que les S, dans ce jeu-là, c'est vraiment, vraiment pas cher. Ne pas se fier aux indications rares, super rares, etc. C'est que des noms. Là, vous voyez, les rares de ce jeu-là. C'est des peu communes, en vrai, par rapport aux autres jeux. Pas tout à fait des peu communes, mais entre la peu commune et la rare. La super rare, ça vaut 3 euros une super rare. C'est pas très cher. Et les Majestic, qui sont effectivement, elles, pour le coup, très rares. Il n'y en a que deux par display, à peu près. Bah, ça vaut entre 10 et 15 euros pour la plupart du temps. Donc, vu la rareté, c'est pas si cher que ça. Et en plus de ça, quand vous jouez en blitz, il ne vous faut que deux exemplaires des cartes. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez ouvert un petit booster, vous avez fait du scellé, un peu de ligue. Vous avez chopé déjà une M. Il suffit juste d'en acheter une deuxième et vous avez votre deck construit. Ça se fait vraiment très, très bien. Rare, rare, comme une feuille, blam, blam. Après, bon, c'est sûr qu'il faut dépenser quand même 15 euros une carte ou 10 euros. Mais il n'y en a pas tant que ça à acheter, en fait. Rare, rare. Alors, à condition de vous focaliser sur une classe, évidemment. Si vous faites les 8 classes du jeu, bon, c'est sûr que c'est pas la même. Mais c'est un jeu qui se prête bien, comme à L5R à l'époque. Donc, on est affilié à un clan, on est force et honneur à votre clan, quoi. Donc, vous jouez un clan, vous vous y tenez. Je pense qu'on peut voir le jeu comme ça aussi. Après, votre clan, ponctuellement, il va être peut-être plus faible qu'un autre. C'est pas grave. Après, ça dépend pourquoi vous jouez, évidemment. Si vous jouez pour la gagne, comme moi, moi, mon seul but, c'est d'exploser Alex dans la vie. Et il y arrive. D'ailleurs, j'espère qu'on va refaire des vidéos de parties de flèche. Oh, Mordretta et d'une bonne M. Cool. J'espère qu'on va refaire des parties de flèche. Ça fait l'air de rien. Ça commence à faire pas mal de temps que j'ai pas joué. Simplement. Même hors caméra. Et je vous avoue que ça me manque un peu. Mais là, j'ai de quoi faire du construit. Donc, on verra bien. Je vais m'essayer au construit. Enfin, m'essayer. Franchement, je préfère être franc. Je vais choper des listes. Des listes de decks sur le net. Et puis, je vais me monter les decks. Oh, une petite S. Endless Arrow. Oh, une S-Foil. OK. Hop. Hop. Oh, mince. Ma pile est tombée. Mon championnat du monde d'ouverture de booster s'écroule. Je vois le prix s'envoler au loin. Bon, je n'aurai pas la médaille. Dernier booster. 1, 2, 3, 4. Équipement rare, rare. Et comme une folle. OK. Bon, bah écoutez, je vais pas me plaindre. C'était un super display. On va refaire les comptes. 1, 2, 3, 4, 5. 5 S. Bah, dis donc. 2, 3, 4, 5. C'est ça. 2M. Et donc, ma petite légendaire qui est juste ici. Donc, ouais. Allez, franchement, on n'a pas du tout à se plaindre. C'est ce que j'appelle un petit display explosif, celui-ci. Comment c'est beau. Allez, je vais essayer de pas trop la frotter. Je vais la mettre sous sleeve direct. Valou, Valou. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Bah, n'hésitez pas à la commenter. A poser des questions, etc. Merci beaucoup de l'avoir regardée. Et n'hésitez pas à soutenir Ludi World via la boutique. Vous retrouvez tous les produits que je montre, etc. J'en ai plein d'autres, évidemment. Allez, des bisous. Et à la prochaine. Salut, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada